Il y a très longtemps, à une époque très ancienne, bien avant que notre continent ait même un nom, l'Europe était parcourue par des hommes. Ils étaient différents de nous mais ne ressemblaient plus aux grands primates dont ils descendaient. Ils n'étaient pas nombreux, peut-être quelques centaines, quelques milliers. Un jour, une lumière a brillé dans la nuit, puis deux, puis trois. Ces lumières ont peu à peu recouvert l'Europe. Elles soulignent les chemins empruntés par les hommes depuis des centaines de milliers d'années, jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, une seule espèce humaine peuple la Terre, Homo sapiens. Et nous, les Européens, nous faisons partie de cette aventure. Mais notre histoire est singulière. D'où venons-nous ? Quand sommes-nous arrivés sur ce continent ? Aujourd'hui, nous sommes 700 millions, tous héritiers d'ancêtres communs. Cette histoire commence par une découverte. Il y a un siècle et demi, Jacques Boucher de Perte affirme que ce silex, trouvé à côté d'ossements de mammouths et d'autres animaux disparus, n'est pas un simple caillou, mais un outil façonné par des hommes. Sur l'étiquette, un préhistorien a inscrit « période antédiluvienne », avant le déluge raconté par la Bible. Cette histoire, objet de vif débat, n'était écrite nulle part. C'était une histoire d'avant histoire, une préhistoire. Des chercheurs continuent toujours à fouiller la Terre, à la recherche des eaux et des pierres qui ont traversé le temps. Mais ils scrutent aussi notre ADN, qui conserve au cœur de nos cellules les traces de notre passé. Avec eux commence un voyage en Europe, à Paris, à l'Institut Pasteur, dans le laboratoire de génétique évolutive humaine, où l'équipe de Luis Quintana Morsi étudie les gènes, et l'ADN des populations. On travaille sur des données actuelles, c'est-à-dire qu'en fait, on échantillonne des collections d'individus en Afrique, en Europe et en Asie. Et on va utiliser cet ADN que nous avons échantillonné en des populations actuelles pour essayer de retracer l'histoire évolutive, parce qu'en fait, l'histoire, notre histoire, a laissé une trace dans notre ADN. On pense, toutes les données génétiques tendent vers ça, les données archéologiques tendent vers ça, on pense qu'il y a eu une sortie d'Afrique. L'ADN confirme ce que nous indiquaient les fossiles trouvés par les préhistoriens. Les Homo sapiens, les hommes modernes, sont originaires d'Afrique, il y a plus de 150 000 ans. Après de nombreuses tentatives, quelques milliers d'hommes et de femmes quittent peu à peu le continent africain. Il leur a fallu plusieurs dizaines de milliers d'années pour pénétrer et occuper durablement l'Europe. Il y a environ 45 000 ans, ils commencent leur lente conquête des autres continents. A peine 2000 générations nous séparent d'eux, c'était hier. Ceux qui progressent vers l'Ouest, vers ce qui va devenir l'Europe, rencontrent d'autres hommes qui vivent là, des hommes différents d'eux, et qui vont bientôt disparaître, comme tant d'autres groupes d'hommes ont disparu avant eux. L'histoire des plus anciens Européens commence il y a 1 800 000 ans, à la frontière entre l'Europe et l'Asie, en Géorgie, entre la mer Noire et la mer Caspienne. Le village d'Odman ici est un site occupé depuis l'aube de l'humanité européenne. C'est là que l'on a découvert les plus anciens fossiles humains proches de l'homo habilis africain, nous explique l'archéologue David Lord Kipanidze. Les caractéristiques de ce crâne montrent sans aucun doute qu'il est primitif. Un petit cerveau, 600 centimètres cubes, une lapatose frontale. Vous pouvez voir qu'il a de fortes canines. Il se rapproche de l'homo habilis. Nous sommes donc entre habilis et erectus. Nous avons là une chance de contempler un des premiers pas du genre humain. Ces hommes sont petits, moins de 1,50 m. Leur cerveau est à peine plus gros que celui de leurs ancêtres australopithèques, mais ils montrent déjà l'une des qualités typiquement humaines, le goût des voyages. Un grand lac occupait alors une large vallée, parcourue par des cerfs, des girafes, des autruches, des rhinocéros. Ces hommes s'organisent en petits groupes. Ils bâtissent des huttes et s'installent quelques temps, avant de partir un peu plus loin à la suite des troupeaux. Ils n'ont pas choisi cet endroit par hasard. La nature est généreuse pour ces hommes qui vivent de la cueillette, mais aussi de la chasse. Ils doivent alors partager leur territoire avec les lions, les tigres à dents de sabre ou les hyènes. Pour se servir, ils vont attendre que ces prédateurs aient délaissé leur proie. Pour mieux comprendre leur société, l'archéologue Jacques Pellegrin étudie les galets façonnés par ces homo habilis, les hommes habiles. Ils retrouvent leurs gestes de taille, et il peut ainsi se représenter leurs aptitudes manuelles et leurs capacités d'abstraction. Il faut être capable d'imaginer ce que le galet va devenir et ce à quoi il va servir. À casser les os pour récupérer la poêle, à gratter les chairs. Il y a plus d'un million et demi d'années, ces outils sont les témoins d'une première culture véritablement humaine. Pourtant, il semble que cette espèce d'homme se soit éteinte. Les scientifiques ne savent pas pourquoi. Mais l'Europe va rester peuplée, car bientôt d'autres hommes vont à leur tour quitter l'Afrique. Il s'agit d'Homo erectus, l'homme dressé. Il pénètre en Asie et en Europe, où il va évoluer de son côté. Les traces fossiles manquent pour ces époques lointaines. Beaucoup d'indices ont disparu, écrasés notamment par les glaciers, qui recouvrent périodiquement le nord de l'Europe depuis plus de 2 millions d'années. C'est en Espagne, mais au nord, près de Burgos, que l'on a trouvé les plus anciens fossiles de ces hommes. Atapuerca est un site exceptionnel. Composé de nombreuses grottes, il a été découvert en 1976 lors du terrassement d'une ancienne voie ferrée creusée entre deux collines. 150 étudiants et chercheurs venus du monde entier collaborent avec Eudald Carbonell et José María Bermúdez pour fouiller ces grottes, où ont été mises à jour des eaux et des crânes, dont les plus anciens datent de 1 200 000 et 800 000 ans. Les préhistoriens espagnols leur ont donné le nom de antecessor. Sur le terrain, on recueille chaque centimètre carré de terre. Chaque seau correspond à une surface de fouille bien précise. La terre est passée au tamis afin de conserver les plus petits vestiges. Un archéologue repère une dent. À quel animal appartient-elle ? Sur ce site ont vécu des marmottes, mais aussi des chevaux, des veus musqués lors de périodes froides et des hippopotames et des hyènes lorsque le climat se réchauffait. Il y a un million d'années, la faune que côtoyaient ces hommes en Europe alterne au rythme de grands changements climatiques qui scandent l'histoire de notre planète. Les saisons sont bien marquées. Les chasseurs en tiennent compte et installent leur campement sur les couloirs de migration des animaux au printemps et à l'automne. Ces hommes ont perfectionné leur technique de taille et ils choisissent avec soin les pierres dont ils ont besoin. On trouve leurs outils un peu partout en Europe. Par exemple, à Tcheprano, près de Naples, où fut trouvé un des plus vieux crânes européens. Ces ossements ressemblent à ceux de la même période que l'on trouve en Afrique du Nord, en Algérie ou au Maroc. Ce sont les Homo erectus d'Afrique. Ils sont les contemporains des hommes qui ont été trouvés en Espagne. Il leur a peut-être fallu traverser le détroit de Gibraltar, une hypothèse plausible car on trouve des outils identiques de part et d'autre de la Méditerranée. Il y a environ 1 600 000 ans, en Afrique, Homo erectus avait créé un nouvel outil, le bifas. Ce bifas, on ne le retrouve en Europe qu'un million d'années plus tard, vers moins 600 000 ans. On ne sait pas s'il s'agit d'une création locale ou d'une technique apportée par de nouvelles populations venues d'Afrique. On ne trouve en tout cas de bifas qu'au sud-est du Rhin, comme s'il existait alors deux grandes zones culturelles en Europe. Pour tailler un bifas, ces hommes commencent à dégrossir de grands éclats de pierre. Pour affiner la taille, ils inventent un nouveau type de percuteur. Auparavant, ils se servaient d'un autre caillou dur. Maintenant, ils utilisent un bois de serre, plus tendre, qui leur permet de détacher de plus minces éclats de pierre et d'obtenir un bord bien tranchant. Ce n'est pas une simple innovation technique, mais un véritable changement culturel. Cela suppose de l'artisan une nouvelle façon d'imaginer l'objet final. Outil symétrique, à la fois harmonieux et utile, le bifas va être utilisé pendant des centaines de milliers d'années. Les chasseurs et leurs familles occupent parfois des abris sous roches qui les protègent des intempéries et des grands prédateurs. Et ils ont maintenant un nouvel allié, le feu. Les premières traces de foyer sont datées de près de 500 000 ans. Quelques pierres noircies évoquent ces hommes réunis autour d'un feu. Le régime alimentaire a changé. Maintenant, ils cuisent la viande. Ils se serrent les uns contre les autres. Ils chantent. Ils parlent. On peut imaginer que c'est là, autour du feu, que s'est améliorée cette faculté proprement humaine, la parole, qui permet de raconter ce qu'on a vécu dans la journée et ce qu'on imagine pour le lendemain. Grâce au feu, les hommes peuvent maintenant occuper le nord de l'Europe. Au gré des glaciations et des variations du niveau de la mer, les îles britanniques sont tour à tour isolées ou reliées au continent. Vers moins 500 000 ans, des hommes traversent la grande plaine marécageuse où coule alors un grand fleuve. Il est né de la confluence de la Seine et de la Tamise. Sous les falaises de Boxgrove, ils établissent leur campement. Ici, les archéologues ont découvert des carcasses de rhinocéros et de chevaux. Les eaux montrent des traces de découpe. On ne connaît pas grand-chose de ces hommes sinon un simple tibia provenant d'un individu de grande taille, 1m80 et solidement charpenté. Grâce aux outils retrouvés, on sait que c'était des artisans habiles. Ils ont développé une technique particulière de taille produisant des racloirs de silex qui leur permettaient d'exploiter rapidement les grandes carcasses d'animaux. Non loin de Londres, sur le site de Swanskamp, a été découvert un crâne plus récent, arrondi, avec une capacité crânienne supérieure, donc des caractères plus modernes, mais toujours des eaux très épais. Il semble annoncer les futurs habitants de l'Europe, les Néandertaliens. Cette évolution néandertalienne est propre au continent européen. Les hommes sont maintenant séparés en deux groupes, l'un vit en Europe et l'autre dans le reste du monde. Ils ont la même origine, mais en quelques centaines de milliers d'années, leurs ADN respectifs se sont modifiés, mais pas dans les mêmes directions. En Afrique, les hommes vont évoluer vers une nouvelle espèce, les Homo sapiens archaïques. En Europe, on les nomme pré-néandertaliens, sans toujours savoir s'ils sont réellement les ancêtres de Néandertal ou s'ils les ont seulement précédés. Vers moins 350 000 ans, ils occupent une grande partie du continent. Dans le sud de la France, au cœur des Pyrénées, sur le site de la cône de l'Arago, l'équipe du préhistorien Henri de Lumley vient de mettre à jour l'os du bassin d'une femme. Elle est apparentée à ce groupe de pré-néandertaliens. Et voilà, il est doux, mais il est très beau. Regardez. Mais il y a encore un peu de la terre, là. Je vais vous le montrer comme ça. Cette grotte a également livré plusieurs crânes. Ce qui frappe d'emblée, c'est leur volume, presque égal au nôtre. Mais l'os est bien plus épais et de gros bourrelets surmontent les orbites. Pendant quelques centaines de milliers d'années, ces hommes s'adaptent aux variations climatiques dues au cycle glaciaire. Ils passent de climats froids et secs à des climats tempérés et à des climats froids et humides où abondent les bisons. C'est sur le site d'Atapuerca, en Espagne, qu'apparaît pour la première fois la question des préoccupations spirituelles des hommes de la préhistoire et de leurs relations avec la mort. Il y a près de 350 000 ans, dans une grotte à peine accessible au fond d'un puits, un groupe de Néandertaliens a inhumé une trentaine d'individus. Ils ont été trouvés par l'équipe de l'anthropologue Luis Arzuaga. Nous sommes dans un lieu, dans une grotte appelée la Cueva Mayor. La Cueva Mayor, la grotte principale, est un système de galeries avec de nombreuses ramifications. L'accumulation de 30 cadavres n'est pas l'acte d'une seule personne, mais d'un groupe. C'est un acte collectif, un comportement social. Sur les ossements, a été déposé un biface en quartzite rouge et jaune. Il devait avoir une fonction sacrée car il n'a jamais été utilisé comme outil. Ces hommes ont enterré leurs morts et peut-être pour les accompagner, ils leur ont fait une offrande. Il est unique et il a été découvert avec les cadavres humains. C'est le seul objet que l'on ait trouvé là. Cet objet fait partie de ce comportement collectif. Il est un élément essentiel, un élément nécessaire de ce comportement. C'est un objet rituel. Si nous voulons être plus prudents, disons que c'est un objet symbolique. Les fouilles, comme celles d'Atapuerca, donnent des informations essentielles sur la vie de ces groupes humains. Mais pour comprendre l'évolution de l'homme, les scientifiques doivent poursuivre leurs analyses en laboratoire. Comme en Allemagne, à Leipzig, à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive. Ce chercheur modélise des crânes en trois dimensions et en étudie les structures externes et internes. Cela permet d'évaluer la façon dont cet individu s'est développé. C'est typique du genre néandertalien. La forme du visage, l'aspect saillant du bas du visage, la forme des yeux, ainsi que la forme globale du crâne, ses caractéristiques de néandertal. Les recherches portent aussi sur la micro-structure des dents, comme celle d'un enfant néandertalien découvert en Belgique. En collaboration avec Paul Taforo du synchrotron de Grenoble, Tania Smith a pu observer la structure interne des dents avec une précision inégalée. Les dents donnent des indications précieuses sur le mode de vie d'un individu. Tout ce qu'il a vécu est inscrit dans la structure de la dente sous forme de stry qui s'accumule jour après jour. L'épaisseur des stries permet de visualiser sa croissance et les événements majeurs de sa vie jusqu'à sa mort, un peu comme les cernes d'un arbre. Ce néandertalien est arrivé à l'état adulte plus rapidement que ne l'aurait fait un homme moderne. Autrement dit, sa croissance était plus rapide que la nôtre. Ici, nous pouvons voir très précisément les lignes de croissance au sein de la dent. Là, la ligne de naissance. À partir de là, nous pouvons calculer la durée de croissance qui précède la naissance. Puis, en nous servant de cette ligne de croissance-là, nous pouvons définir une durée de vie et déterminer l'âge réel de cet individu. Ce chimiste effectue l'analyse de cette dent. L'émail garde en effet les traces de ce qu'a mangé le néandertalien. Cela permet de reconstituer son régime alimentaire. Par l'analyse chimique et en observant le ratio isotopique de strontium de l'émail, nous pouvons déterminer si cet individu s'est déplacé d'un lieu à un autre. J'aurais tendance à dire qu'il s'agit là d'un individu qui vient d'ailleurs. Voilà le cas d'un migrant qui n'a pas vécu là où il est mort. Ces études permettent de dessiner un portrait assez précis de ces Européens éparpillés sur tout le continent. Néandertal mesure en moyenne 1,60 m. Il est large d'épaule, trapu, avec des membres courts, une morphologie adaptée au climat froid. Son crâne allongé vers l'arrière contient un cerveau volumineux en moyenne plus gros que le nôtre. Ses dents révèlent qu'il a la même alimentation que les loups. C'est un gros mangeur de viande et ses armes prouvent ses talents de chasseur. Les eaux de Néandertal présentent souvent des fractures. Ressoudées, elles témoignent de la solidarité du groupe qui s'occupe du blessé. Le cannibalisme fait aussi partie de leur pratique. Il fut peut-être circonstanciel lié à des périodes de famine ou bien il s'agirait d'un acte rituel et donc culturel. Ainsi, sur plusieurs sites en Europe, on a retrouvé des traces de découpe de chair sur des eaux humains. Lors des périodes de glaciations, Néandertal a reflué vers les zones tempérées. Des glaciers ont fermé certaines voies de circulation. Des groupes de Néandertal sont parfois restés isolés les uns des autres pendant de longues périodes. De récentes études comparées de crânes et d'ADN de Néandertal montrent qu'il existait au moins trois groupes distincts. L'un se situe en Europe de l'Est jusqu'en Russie, l'autre en Europe occidentale et le troisième en Europe du Sud entre la côte espagnole et la Croatie. Avec Néandertal, apparaît une nouvelle technique de taille qui lui permet de produire des outils tranchants assez variés. L'artisan prépare d'abord le bloc de silex en enlevant une série d'éclats sur son pourtour. Il est capable d'anticiper la forme qu'il veut fabriquer. Enfin, un dernier coup lui permet d'obtenir une lame tranchante. Chaque surface d'enlèvement sert de point de départ à un nouvel éclat. un troupeau de mammouths a été repéré. C'est une chasse exceptionnelle qui demande des connaissances précises sur la vie et le comportement des animaux. Le groupe entier est capable de coordonner son action pour encercler un jeune mammouth. après avoir dépecé sa proie, le groupe retourne à son abri avec la viande découpée. Au cours de la chasse, un enfant a été mortellement blessé. Or, pour ces nomades qui ne peuvent avoir beaucoup d'enfants car ils se déplacent souvent, chaque vie compte. Vers moins 100 000 ans, la pratique généralisée de sépulture marque une étape importante dans l'histoire de Néandertal. Ces tombes montrent des adultes seuls ou en couple, des enfants et des nouveaux-nés ou même des fœtus. Face à la mort, l'homme enterre les siens. Il ne les abandonne plus aux charognards. La tombe est aussi une marque qui fixe les événements dans la mémoire collective. Elle renforce la cohésion du groupe autour du souvenir du défunt. Des pigments ocre rouge sont répandus dans les tombes. Cet acte a sans doute une fonction symbolique. Le rouge est couleur du sang, couleur de la vie. L'ocre a peut-être aussi une fonction médicinale car il a des propriétés antiseptiques. Des pétales de fleurs recouvrent le défunt. Un bois de cerf, un coquillage, une mâchoire l'accompagnent parfois. Un crâne d'enfant néandertalien a été trouvé sur le site de Roque de Marsal en Dordogne. Il a vécu ici il y a 60 000 ans. On distingue la terre calcinée d'un foyer près de ce qui semble avoir été sa sépulture. L'équipe d'archéologues a mis en place une méthode de fouille qui associe un travail manuel minutieux et des programmes informatiques. Les chercheurs intègrent toutes les données et visualisent en trois dimensions la localisation des objets. Ils reconstituent les anciens mouvements du sol et les déplacements des objets les uns par rapport aux autres. Ils valident ainsi leur position et leur datation. Vous voyez ici le déplacement dans le sédiment de la partie inférieure à la partie supérieure de l'échantillon. A partir de toutes ces informations, ils tentent de reconstituer le comportement de Néandertal dans cette vallée. Voilà maintenant plus de 200 000 ans que Néandertal est le seul habitant de l'Europe. Mais pendant ce temps, les Homo erectus restés en Afrique ont évolué de leur côté. Ils se sont aussi transformés et ont donné naissance à une nouvelle espèce. Homo sapiens, l'homme moderne, dont l'anatomie est identique à la nôtre. Venus d'Afrique du Nord ou d'Afrique du Sud ou de l'Est, des groupes d'Homo sapiens s'installent au Proche-Orient vers moins 100 000 ans. Plusieurs sépultures, comme celles trouvées sur le site de Cafse, témoignent de leur longue occupation. Mais vers moins 60 000 ans, dans ces régions, on ne trouve plus trace de ces premiers hommes modernes. Ils sont remplacés par des Néandertaliens arrivés du Nord de l'Europe, peut-être chassés par une période froide qui envahit à nouveau le continent. Il y a alternance d'occupation. Les préhistoriens et les généticiens considèrent que c'est à cette époque, vers moins 45 000 ans, que des hommes modernes commencent à se disperser vers l'Est, vers l'Asie et l'Australie, qu'ils atteindront quelques milliers d'années plus tard. Ils ont été sans doute moins de 20 000 individus à migrer sur plusieurs milliers d'années. Mais ils sont à l'origine de toutes les populations qui vivent sur notre planète aujourd'hui. Certains d'entre eux sont partis vers l'Ouest, vers l'Europe. Les uns ont longé les côtes méditerranéennes, les autres remontent le Danube qui va devenir l'une des voies majeures des migrations européennes. Des familles se sont installées au bord du fleuve ou bien en surplomb dans les abris des falaises comme il en existe sur des milliers de kilomètres tout au long des fleuves. Dans la grotte de Jankovitz, non loin de Budapest, l'archéologue Zolt Mechter explique que de part et d'autre des rives, on trouve des sites alternativement occupés par les Néandertaliens et par les Homo sapiens. Quelles ont été les relations entre les Européens trapus à la peau claire et ces hommes nouveaux à la peau plus sombre venus du Sud ? Y a-t-il eu agression ou échange ? Femmes et hommes se sont-ils aimés ? Des enfants sont-ils nés de ces unions ? Aujourd'hui, la plupart des préhistoriens considèrent que les hommes de Néandertal et les Homo sapiens constituaient deux espèces distinctes et qu'ils ne pouvaient donc avoir de descendants. Cependant, il est encore difficile de prouver l'absence de mixité. Mais la génétique nous dit que s'il y a eu mélange, il était alors infime. Cette question d'éventuels échanges génétiques est néanmoins posée par des scientifiques qui considèrent que quelques crânes présentent des traits intermédiaires entre Néandertaliens et Homo sapiens, surtout d'ailleurs en Europe orientale et au Proche-Orient. Des liens ont existé dans ces zones de contact entre l'Afrique et l'Europe de Néandertal. Mais plus les Homo sapiens progressent vers l'Ouest, plus ils rencontrent des populations Néandertaliennes autochtones et plus la capacité d'échange génétique diminue. D'un bout à l'autre de l'Europe, les différences physiques sont notables. Les apports génétiques Néandertaliens ont certainement été trop rares pour laisser des traces durables dans les gènes des hommes modernes. La question des échanges entre ces deux groupes humains se pose aussi sur le plan culturel. Homo sapiens est arrivé d'Afrique avec des pratiques très différentes. Il se paraît depuis longtemps de perles et de dents d'animaux et il a mis au point de nouvelles techniques de taille de plus en plus élaborées. Il produit en série des éclats allongés, des lames et des lamelles qui lui fournissent de nouvelles armes et de nouveaux outils plus diversifiés et plus spécialisés. Il travaille aussi l'os et l'ivoire. Ses pointes sont fixées à l'extrémité des saguées. Faciles à changer lorsqu'elles sont abîmées. Les néandertaliens et les homo sapiens vont coexister en Europe pendant plusieurs milliers d'années. Y a-t-il eu des échanges entre ces deux peuples ? Échanges d'objets ou de techniques ? Peut-on trouver des traces de l'influence qu'ils auraient exercée les uns sur les autres ? C'est en France, sur le site du Piage, que nous nous sommes confrontés à cet enjeu. À quel groupe attribuer un objet façonné ? L'équipe de Jean-Guillaume Borde vient de trouver une perle dans des sédiments datés d'environ 35 000 ans. La période où coexistent Néandertal et Homo sapiens. Cette découverte pourrait remettre en cause les critères utilisés pour attribuer les objets à l'un ou à l'autre groupe. Ça c'est un chenal. Oui, donc ça sort. C'est un gloméré. Voilà. C'est sympa. Ça c'est les... On a eu la chance de trouver par ce simple ravivage de coupe de quelques dizaines de centimètres carrés ici une perle dans ce niveau de base qui est une des premières perles du paléolithique supérieur européen et donc une des premières perles entièrement façonnées du monde et donc elle est localisée dans un tout petit espace de 2 centimètres d'épaisseur puisque chaque fois qu'on fouille de 2 centimètres on change de décapage c'est-à-dire on change de seau on change d'identification on change de tamisage etc. Donc cette perle elle est très précisément localisée dans cette tâche noire que vous voyez ici. On ne sait pas encore si elle est en os ou en ivoire. C'est une des deux matières c'est sûr et elle est complètement couverte d'ocre. Pourra-t-on un jour savoir qui a fabriqué cette perle ? Un Homo sapiens dont on sait qu'il en produit beaucoup ? Ou un Néandertalien qui aurait pris goût aux bijoux à la même période ? Peut-être sous l'influence de ces hommes qu'il côtoie parfois. Autre apport d'Homo sapiens le dessin comme cette silhouette humaine trouvée au nord de l'Italie alors que Néandertal semble ne jamais avoir dessiné. Vers moins 35 000 ans les indices de présence des Homo sapiens sont de plus en plus nombreux. Une perle en ambre des pendloques taillées dans des dents d'ours évoquent une société dans laquelle les parures, l'esthétique jouent un rôle important. Une société de musiciens aussi. Cette flûte a été fabriquée dans l'os d'une aile de vautour. Elle est jouée aujourd'hui par un musicien et chercheur. Bien sûr, on ne sait rien des musiques d'il y a 30 000 ans. Ils tentent simplement de retrouver les sensations éprouvées par les hommes qui jouaient alors de ces flûtes. de ces flûtes. Les musiques d'un des musiques de la vie de la vie Homo sapiens, le musicien, est aussi le premier peintre. C'est à lui que sont attribuées les plus anciennes peintures connues en Europe, tracées sur les parois des grottes. Ces peintures rupestres ont été trouvées en Ardèche, dans la grotte Chauvet. Dominique Gentil, directeur de recherche au CNRS, a pu préciser la date de création de ces peintures en analysant une stalagmite de la grotte. Il y a plusieurs silhouettes emboîtées. Parmi ces échantillons, il y a cette stalagmite qui a été trouvée sur le sol archéologique. On a retrouvé l'emplacement où elle était, sur le sol, sur lequel on a trouvé des charbons de bois qui ont servi à faire les peintures de la grotte Chauvet. L'intérêt de cette stalagmite, c'est qu'elle a poussé dessus et qu'on a pu faire une datation indépendante, donc qui n'est pas une datation carbone 14, mais qui est une datation uranium-thorium. En analysant un bloc de calcite au début de la croissance de cette stalagmite, on a trouvé 32 000 ans. Donc ça, on démontre de façon indépendante que les charbons qui sont dans cette grotte-là, au moins à cet endroit-là, sont plus vieux que 32 000 ans. Les animaux sont remarquablement représentés. Des espèces peu courantes, comme le rhinocéros. Beaucoup d'animaux dangereux comme les lions et l'ours des cavernes, mais aussi du gibier comme le cheval et même une chouette. La répétition des lignes et des formes crée un mouvement surprenant. Il ne s'agit pas des premières tentatives de peinture d'Homo sapiens, mais d'œuvres très abouties, qui témoignent d'une parfaite maîtrise de cet art. Les figures des animaux, les empreintes de mains, des signes abstraits, sont répartis dans la grotte selon une disposition que les préhistoriens tentent d'interpréter. Semblant ponctuer cet espace, une protubérance rocheuse porte les dessins d'un bison et d'un sexe de femme. Au sud-ouest de l'Allemagne, dans la région de Ulm, le Danube serpente dans un paysage d'où émergent des pitons calcaires. Des hommes se sont abrités dans des cavités naturelles creusées dans la roche. C'est dans cette région d'Europe qu'on a découvert une sculpture de femme, la plus ancienne au monde. Il est à 35 000 ans. Le sculpteur a taillé cette figure de 6 cm de haut dans une défense de mammouth. A la place de la tête, un anneau. Il a servi à suspendre la sculpture. Une importance énorme est donnée au sein et au sexe. Comme les femmes qu'ils ont modelées, les animaux représentés ne sont pas de simples mammouths ou des lions ordinaires. Ces œuvres nous donnent à voir un pan de leur imaginaire, de leur conception du monde. Tels cette statuette en ivoire, millions, mi-êtres humains. Être dressé avec une tête de félin. Il associe humanité et monde sauvage. Sur ce bas-relief, une silhouette lève les bras vers le ciel. Ces figures symboliques témoignent d'un système de pensée, de croyances, où le surnaturel est invoqué. Il y a 30 000 ans, Homo sapiens s'occupe une grande partie de l'Europe. Mais Néandertal vit encore sur ces territoires. Pourtant, ce peuple, cette lignée humaine si ancienne, est en voie d'extinction. Pourquoi ? Nous n'avons pas encore de réponse définitive, mais les hypothèses ne manquent pas. Les néandertaliens étaient très dépendants des migrations de bison, de rennes ou de mammouths, et ne pouvaient pas vivre n'importe où. Chasseurs de gros gibiers, ils se seraient trouvés en compétition avec des Homo sapiens aux techniques de chasse et à l'alimentation très diversifiées. De rapides changements de climat ont peut-être impliqué d'incessants déplacements des familles, et dès lors, une baisse de fertilité chez les femmes, qui devaient migrer plus souvent. Une natalité plus faible expliquerait une réduction de leur population, accentuée par un éparpillement des groupes de néandertaliens. Les données archéologiques montrent que les néandertaliens refluent vers le sud de l'Europe, alors que les autres régions sont de plus en plus occupées par les Homo sapiens. Ce processus, à la fois démographique et géographique, est l'objet de travaux de Francesco Derrico et William Banks, chercheurs au CNRS. Il collabore avec une paléoclimatologue du CNRS, Masa Kagemaya. Celle-ci modélise les climats du passé et reconstitue ainsi végétation et climat d'il y a 30 000 ans. Ce n'est pas encore pour moi une étape satisfaisante. C'est qu'on a essayé de calculer, avec un modèle de végétation dynamique, les changements de végétation qui sont associés à ces climats-là. Ce qui se passe pendant un événement de Heinrich, donc ces événements de débâcle d'iceberg, c'est qu'on a aussi un climat beaucoup plus sec, et en particulier dans les endroits clés pour les Néandertals, la péninsule ibérique et le sud-ouest de la France. Ces données climatiques sont confrontées aux informations archéologiques. L'ensemble permet alors d'imaginer ce qui s'est passé. En cette période froide et sèche, Homo sapiens a arrêté sa progression au pied des Pyrénées, alors que Néandertal occupait encore le sud de la péninsule ibérique. Lorsque le climat s'est réchauffé, Homo sapiens reprend sa progression vers le sud, pénétrant sur les dernières terres néandertaliennes. Néandertal recule alors jusqu'à Gibraltar. C'est d'ailleurs là que l'on trouve ces dernières traces, datées d'environ 28 000 ans. Les Néandertaliens ont occupé l'Europe pendant plus de 250 000 ans. Ils ont survécu à plusieurs cycles de glaciations. Pendant plusieurs milliers d'années, ils ont coexisté avec Homo sapiens. On ne sait pas s'ils se sont réellement confrontés, mais Néandertal finit par disparaître définitivement. Les Homo sapiens sont maintenant partout, en Afrique, en Europe, en Asie et jusqu'en Australie. Ils subsistent quelques hommes du passé, comme l'homme de Flores en Indonésie, mais ils disparaîtront à leur tour. Homo sapiens s'impose. Restez avec nous. Le second volet de cette grande marche documentaire à la rencontre de nos ancêtres continue, mais d'abord, petite pause. Les Homo sapiens Les Homo sapiens Les Homo sapiens Les Homo sapiens Ces hommes, qui avancent sur les terres gelées d'Europe, ne sont pas les premiers occupants de ce vaste continent. La première présence humaine en Europe, celle d'Homo habilis, remonte en effet à 1 800 000 ans. Au fil du temps et de l'évolution, d'autres espèces d'hommes se sont succédées et ont même parfois cohabité. Venu d'Afrique, Homo sapiens apparaît en Europe il y a 45 000 ans, alors que Néandertal y est déjà implanté depuis plus de 200 000 ans. Mais Néandertal s'éteint vers moins 28 000. Homo sapiens reste seul. Il diffuse ses cultures, mythologies et croyances d'un bout à l'autre du continent. Il occupe alors toute l'Europe. C'était il y a 20 000 ans. Nous sommes en plein âge de glace. Une grande migration bouleverse l'histoire de l'Europe. Les Homo sapiens reprennent la route. L'avancée des glaciers, qui recouvrent progressivement toute l'Europe du Nord, depuis les îles britanniques jusqu'à la Hongrie, chassent les hommes vers le sud. Ils sont quelques dizaines de milliers d'êtres humains, tout au plus. Pour survivre, il leur faut suivre les grands troupeaux en quête de nouveaux pâturages. Ces migrants pénètrent les territoires d'autres Homo sapiens. Il en résulte des concentrations de population aux abords des rivières et au point de passage des migrations saisonnières des animaux. De nouveaux outils apparaissent. L'aiguille à chat. Un tendon de cheval sert de fil à coudre. Les chasseurs inventent une arme redoutable, le propulseur. Démultipliant la puissance de j'ai des saguets, il permet d'atteindre les animaux à grande distance. De l'Espagne à l'Europe centrale, on assiste à l'émergence d'une multitude de cultures régionales. Le sud-ouest de la France en particulier, probablement la région la plus peuplée, présente une extraordinaire concentration de sites. Les falaises qui surplombent la vallée de la Vézère, en Dordogne, ont offert de nombreux abris naturels, comme sur le site de l'abri Pateau. L'équipe de Roland Nespoulet s'emploie à retracer, strata par strata, l'histoire multimillénaire de l'habitat humain. La découverte de magnifiques silex taillés nous montre le degré de raffinement des cultures de cette période. L'archéologue Jacques Pellegrin a retrouvé les gestes de fabrication de ces lames presque translucides. Outils ou seulement objets d'apparat. Leur élaboration témoigne d'influences multiples. Certains spécialistes considèrent notamment que des populations d'Afrique du Nord, victimes de la sécheresse, sont alors remontées en Europe par l'Espagne, enrichissant de leurs propres techniques les savoirs autochtones. La chasse et les animaux continuent de peupler l'imaginaire des artistes. Mais les grands fauves carnassiers omniprésents aux périodes précédentes ont cédé la place aux herbivores, chevaux, bisons et reines. Les représentations humaines restent exceptionnelles, comme ici, à Lascaux, où un bison attaque un homme. Les artistes s'expriment sur les parois, dans la pénombre des grottes. Mais il arrive aussi qu'ils créent dans la lumière de leur habitat quotidien. On a trouvé par exemple le squelette d'une femme au pied de l'abri de Cap Blanc. En Dordogne. Au-dessus d'elle court un impressionnant bas-relief de plus de 13 mètres de long. Une frise d'animaux sauvages qui pourrait être un hommage sculpté en mémoire de la défunte. Tout support et matière à représenter, à mettre en image. La figure sculptée sur le manche de l'arme représente l'animal que l'on va tuer, comme une volonté de s'approprier sa puissance. Une relation intime, métaphysique, s'instaure entre l'homme prédateur et l'animal nourricier à travers sa représentation. Avec la Dordogne, les régions pyrénéennes franco-espagnoles sont l'un des plus importants foyers culturels en Europe. De part et d'autre des montagnes, les vallées très peuplées sont au centre de vastes réseaux économiques qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres au nord et au sud. Ces rondelles, taillées dans un os plat, ont pu circuler comme objets d'échange. Ce sont peut-être des parures ou les éléments d'un collier. La vallée de Vic d'Essos en Ariège indique la mise en place d'une organisation sociale très élaborée, fondée sur la maîtrise de l'espace et du temps. Le passage de servidés en automne rythme l'existence annuelle, permettant de faire des provisions de viande et de récolter les bois. Dans la grotte de la Vache, située sur l'un des versants de la vallée et servant d'habitat hivernal, on a découvert des objets artistiques témoignant de ces pratiques. Ici, des chasseurs en pleine action de chasse à l'auroch. Là, des lions des cavernes, qui devaient rôder tout près. Et, finement observé, une scène de séduction entre deux servidés. Sur l'autre versant, faisant face à l'espace domestique de la grotte de la Vache, répond l'espace symbolique des grottes de Nioh. Il faut s'enfoncer dans l'obscurité et parcourir un dédale de galeries pour atteindre enfin les parois où les artistes vont mettre en scène l'imaginaire collectif. Pourquoi quelques virtuos ont-ils créé ces images au plus profond de certaines grottes ? L'accès au lieu était-il réservé aux seuls initiés ? On peut penser à des espaces cérémoniels où avaient lieu de grandes réunions annuelles autour de la chasse. Le mystère demeure. La présence de signes pigmentés dans de très nombreuses grottes des Pyrénées confirme cette impression de lieux sanctuarisés. En voici, au fond de la grotte du Portel, disposée intentionnellement à des endroits précis. Ces signes abstraits forment un système graphique cohérent. L'image ici devient presque écriture. Dans un endroit presque inaccessible, au fond des grottes d'Isturizzo Chocelaya en Pays Basque, un homme, imprimant son doigt dans l'argile, nous a légué l'image de ce cheval. D'autres ont sculpté des figurines, les unes réalistes, les autres abstraites et ornementales. Ce style est caractéristique de la grotte. En Espagne, la grotte d'Altamira participe elle aussi à la mystérieuse magnificence des grottes sanctuaires. Au-dessus de leur tête, les artistes ont peint des signes et des animaux, utilisant les bosses et les enfractuosités du plafond pour donner du volume à leur modèle. Nous sommes vers 13 000 avant notre ère. La glaciation, qui a jeté Homo sapiens sur les routes de l'errance il y a 7 000 ans, a pris fin. Mais un nouveau changement climatique bouleverse encore une fois la destinée des Européens. La planète commence à se réchauffer, les glaciers fondent. Alors que l'on pouvait aller à pied du sud de la France jusqu'en Irlande, le niveau de la mer va remonter de 120 mètres, séparant les îles britanniques du continent. Même phénomène en Europe du Sud, la Méditerranée remonte elle aussi de 120 mètres. L'Adriatique se forme et apparaît la botte de l'Italie. La mer Noire, envahie par les eaux des grands fleuves du Nord, déborde dans la Méditerranée, qui elle-même à son tour se déverse dans la mer Noire lorsque se brise le verrou du Bosphore. Les hommes voient leur terre submergée. Ce désastre serait à l'origine du mythe fondateur du déluge. Un déluge bientôt accompagné d'un nouveau bouleversement. Avec le réchauffement climatique, les arbres investissent les toundras et les steppes. Les animaux, repoussés par la progression de la forêt, sont obligés de partir à la recherche de nouveaux pâturages. Ils remontent toujours plus au Nord. Les mammouths entament un très long voyage. La Sibérie, où s'étendent encore de grandes steppes herbeuses, sera leur dernier refuge. Leur extinction surviendra bientôt, comme celle du lion des cavernes ou du rhinocéros léneux. Les hommes subissent ces bouleversements parfois en l'espace de seulement deux générations. A la suite des grands troupeaux, beaucoup de chasseurs-cueilleurs se dispersent dans toute l'Europe et avec eux, leurs traditions culturelles. Ceux qui choisissent de rester dans ce nouvel écosystème forestier qui s'installe doivent s'adapter à la réduction de nourriture. Certains animaux, en effet, comme les cerfs, les sangliers ou les lièvres, s'acclimatent à la forêt, mais ils sont moins nombreux et vivent dispersés. De nouvelles techniques de chasse s'avèrent nécessaires. On passe progressivement de la culture de la saguée à la culture de l'arc. La domestication du loup date de cette période. Le chien devient alors un nouveau compagnon de chasse. Des populations en provenance du sud et de l'est réoccupent peu à peu l'ensemble de l'Europe. Les contrées scandinaves sont atteintes vers moins dix mille. Quatre cents générations à peine nous séparent de ces hommes. Eux et nous appartenons à la même espèce, Homo sapiens. Nous ont-ils légué un patrimoine génétique identifiable ? A Helsinki, en Finlande, l'équipe d'AntiScientilla étudie la génétique des populations actuelles en collaboration avec des laboratoires du monde entier. Le décryptage d'une partie de notre ADN et la définition de groupes d'appartenance lui permet de constater que d'infimes traces des gènes de ces chasseurs-cueilleurs nous sont parvenus. On peut même, en pistant ces traces à travers l'Europe, remonter les voies empruntées par nos lointains ancêtres voici dix mille ans. De fines mutations sont inscrites sur notre ADN. Autant de marqueurs, de repères, grâce auxquels on peut suivre les migrations du passé pour les relier au présent. Certaines de ces mutations indéniablement sont issues de nos populations de chasseurs-cueilleurs. D'autres, cependant, semblent indiquer des apports extérieurs plus tardifs. De nouvelles immigrations auraient donc eu lieu en Europe ? Une chose est sûre, pendant plusieurs milliers d'années encore, les chasseurs-cueilleurs perpétuent leur mode de vie traditionnel. chasse, cueillette et pêche. Ils fabriquent toujours leur maison en peau ou en écorce et toujours sur le même modèle, le cercle. Or, à la même période, d'autres hommes bâtissent leur maison sur le modèle du carré. Et elles sont en briques. Ils vivent au Moyen-Orient et vont modifier la destinée du continent européen. Au cœur de la fine bande du croissant fertile, irriguée par les fleuves du Tigre, de l'Euphrate et du Jourdain, des villes comme la mythique Jéricho existaient déjà. C'est en Turquie qu'a récemment été mise à jour une cité surprenante, Çatal Uyu. Elle date de 6500 ans avant notre ère. La voici reconstituée en trois dimensions à partir des plans des archéologues. Près de 6000 habitants y vivent. Elle s'étend sur 10 hectares. On pénètre par les toits dans des maisons imbriquées les unes aux autres. Entre moins 11 000 et moins 8 000, les populations du croissant fertile, bénéficiant de conditions climatiques favorables, ont abandonné la chasse et la cueillette pour se sédentariser. Elles ont adopté un nouveau mode de vie fondé sur l'élevage, puis l'agriculture. Pour la première fois dans son histoire, l'homme domestique les animaux et maîtrise la production des plantes. Il contrôle la nature. Ces changements apparaissent presque simultanément en plusieurs points de la planète. En Afrique, en Asie, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ces nouveaux paysans commencent par sélectionner quelques plantes sauvages, parfois importées d'autres régions, et les acclimatent pour les cultiver, comme l'orge, l'avoine, le millet, les potres ou le blé. Même façon de procéder avec certains animaux sauvages qu'ils ont domestiqués. On assiste en fait aux premières mutations et manipulations génétiques maîtrisées par l'homme. L'auroch devient un bœuf ou une vache. Le moufflon se transforme en mouton à poil ras. Et le sanglier mute en cochon. En passant de l'état sauvage à l'état domestique, les animaux diminuent de taille. Après de nombreuses tentatives, la technique de la terre cuite et la production de poterie sont enfin maîtrisées. On peut désormais stocker des céréales, conserver les semences, transporter la nourriture. Des gisements d'obsidienne sont exploités loin des villages. Cette magnifique pierre noire qu'on polie pour la rendre réfléchissante fait l'objet d'un commerce intensif. L'univers symbolique participe lui aussi des grandes transformations économiques et sociales en cours. Cette statuette trouvée à Tchataluyuk, trône accoudée sur deux fauves. Donnant la vie à un enfant, elle représenterait l'ancêtre fondateur et divinisé de la lignée. Elle symboliserait la fécondité dans une société agricole tributaire des cycles de la germination et du renouveau. Nous appuyant sur de nombreux documents, voici reconstituée en 3D l'organisation de ce nouvel espace symbolique à l'intérieur d'une maison de Tchataluyuk. Les animaux sont encore là. L'auroch, le taureau restent des figures mythologiques importantes. Les fauves rappellent que le sauvage n'a pas disparu de l'imaginaire. Le vautour dépeçant des hommes décapités est une référence au rite funéraire. Les morts laissés à l'air libre sont déchiquetés par les rapaces puis enterrés dans les maisons. Leurs têtes décharnées et remodelées en plâtre sont alors insérées dans les murs. De telles pratiques annoncent déjà les mythes de démembrement d'Osiris, d'Orphée ou encore le partage symbolique du corps christique. Dominant l'espace, une figure humaine presque totémique semble accoucher d'une série de taureaux. Des préhistoriens l'interprètent comme la mise en scène de l'engendrement de lignées et de systèmes d'alliances entre les différentes tribus de ces jeunes cités. Vers 6000 ans avant notre ère, Tchatalouiouk, comme d'autres centres politico-religieux du croissant fertile, disparaît. Choc climatique, épuisement des sols, pouvoir trop centralisé rendant la gestion de la cité impossible. Beaucoup de familles migrent alors du Moyen-Orient vers l'Europe, emportant avec elles semences de céréales, animaux domestiques, techniques et traditions. longueant les côtes méditerranéennes dont le climat est identique à celui du croissant fertile, ces migrants progressent par terre ou par mer. Ils vont atteindre la péninsule ibérique en quelques centaines d'années. Tout au long de leur parcours, ils croisent des autochtones, toujours chasseurs-cueilleurs, qui, à leur contact, vont souvent changer de mode de vie. Les îles de la Méditerranée se peuplent rapidement. Les îles grecques sont colonisées. Sur la côte du Péloponnèse, la grotte de Franchetie avait déjà abrité Néandertal il y a plus de 30 000 ans. Puis, Homo sapiens l'avait remplacée. Et vers 5800 avant notre ère, avec les bergers venus du Moyen-Orient, elle devient grotte bergerie. De nos jours encore, les pâtres grecs y conduisent leurs troupeaux de chèvres. Les artisans potiers utilisent un coquillage, le cardium, pour imprimer des motifs géométriques sur l'argile de leur poterie. On appelle cardial ce style caractéristique. Pour les archéologues, il constitue un marqueur fiable des étapes et du rythme de progression des migrants au fur et à mesure de leur avancée en Europe. L'espace méditerranéen n'est pas le seul à se peupler. Quittant le croissant fertile et les plateaux anatoliens de Turquie, de nouveaux groupes humains traversent le Bosphore et se dirigent vers l'Europe centrale. Leurs potiers produisent des céramiques peintes au style lui aussi caractéristiques. Le rouge, le blanc, les courbes signent ainsi leur provenance. En Bulgarie, à Kovacevo, sur le site de fouille d'une des premières installations d'agriculteurs, Axel Amposta étudie les modes de construction des fours et les techniques de cuisson de céramique. Avec la céramique de Kovacevo, il me semble qu'elles ont quand même été cuites dans des structures assez complexes qui permettent d'avoir des cuissons très très maîtrisées. Quand on veut une céramique rouge, il faut une atmosphère dite « oxydante » c'est-à-dire épurée de tout gaz et fumée donc de la combustion. Ici seront installées toutes les céramiques. Il faudra que j'arrive à avoir une atmosphère de cuisson oxydante sans gaz avec le moins de gaz et de fumée et de combustion possibles. Donc en fait, ces trous vont me permettre de faire un appel d'air. Le feu sera derrière moi. Je le pousserai peu à peu au fond de cette chambre qui est la chambre de combustion et ces trous permettront de faire appel d'air avec la petite cheminée qui sera par ici. Et comme ça, en fait, tous les gaz et fumées de combustion vont sortir les premiers et il ne restera plus que la chaleur et uniquement de la chaleur. Sur le même site de Kovacevo, de très nombreuses figurines féminines volontairement brisées et dispersées questionnent les archéologues. Souvenir des rites de démembrement observés dans le croissant fertile ? Preuve de contrat passé entre deux communautés, chaque partie conservant un fragment ? Remontant le Danube, des générations de migrants se succèdent. Ils implantent leur village sur les ruines des précédents. Aujourd'hui, sur le site de Bordoussani, en Roumanie, le préhistorien Dragomir Popovici relève les couches successives d'occupation. Quand le village devient trop peuplé, il faut partir défricher d'autres terres. On estime cette progression de deux à trois kilomètres par an, soit une avancée de 300 kilomètres en un siècle. Ces paysans s'installent dans des régions où vivent encore des chasseurs-cueilleurs. Ainsi, sur le Danube, près du défilé des portes de fer, subsiste une civilisation de chasseurs-cueilleurs dont le mode de vie a peu à peu évolué vers la sétentarisation. Au fil des générations, les hommes ont développé une culture originale. Dans leur village, on a trouvé des statuettes sculptées sur de gros galets. Elles seraient les figures de dieux aquatiques. Y a-t-il eu rencontre entre les chasseurs-cueilleurs et les nouveaux agriculteurs ? Peut-être des échanges d'objets, de poteries, des emprunts réciproques de technique et de mode de vie. Mais restées semi-nomades, les sociétés autochtones ont continué à vivre à l'écart, de plus en plus marginalisées. Les récentes analyses en génétique démontrent qu'il y a eu peu de mixité entre les deux groupes. L'élevage et l'agriculture sont diffusés par les immigrants au fur et à mesure qu'ils peuplent l'Europe. Les migrants introduisent entre autres le blé et les pôtres, de même que les chèvres et les moutons qui n'existaient pas en Europe. Ils amènent aussi leurs bœufs et leurs cochons, laissant à la vie sauvage les aurocs et les sangliers locaux. Ils importent les outils néolithiques, néos, signifiant nouveau, et lithos, pierre. C'est l'âge de la pierre polie. Hache et herminette creuse, taille et défriche. La précision acquise pour calibrer, débiter et rentabiliser la taille des lames et des pointes permet de créer de nouveaux outils comme des flèches ou des faucilles collées avec de la résine de bouleau. Cette nouvelle économie améliore les conditions de vie mais la sédentarisation a des conséquences néfastes. Pour le paysan courbé dans son champ, des pathologies apparaissent, mal de dos, douleurs lombaires. Quant à la promiscuité animaux-hommes, elles engendrent des contaminations réciproques et apparaissent tuberculose, rougeole, peste bovine. Épidémies et pandémies ont sûrement décimé des villages entiers. De plus, des mauvaises récoltes ont entraîné des disettes des carences alimentaires malgré le stockage de nourriture. On a aussi découvert des meules à broyer les céréales. Problème, la farine mêlée à la poussière de pierre rayait les mailles des dents. Les premières caries, causées également par une alimentation plus sucrée, voient le jour et avec elles une nouvelle profession dentiste. Après environ 700 ans de peuplement assez rapide dans toutes les régions d'Europe centrale et de l'Est, la colonisation va stagner. Sans doute une courte période de refroidissement qui interrompt la progression vers le nord pour laisser aux plantes et aux animaux le temps de s'acclimater. Quelques centaines d'années s'écoulent avant que les hommes ne reprennent leur marche à travers les vastes plaines fertiles qui s'étendent de la Hongrie jusqu'au bassin parisien. Les forêts sont défrichées. Pendant des générations, on continue à implanter de petits villages de 100 à 200 personnes maximum permettant une organisation sociale égalitaire et à taille humaine. Il n'existe alors aucune ville en Europe. L'architecture a changé. On construit des maisons immenses à la structure complexe. elles peuvent atteindre 50 mètres de long sur 8 de large. Un mode de vie dominant se répand à travers toute l'Europe. Sur des milliers de kilomètres, on a retrouvé des poteries décorées de lignes en forme de ruban. On a donné le nom de rubané au style caractéristique de cette période. Dans plusieurs de ces récipients, on a trouvé des traces de lait. Celui-ci devient un élément de plus en plus important de l'alimentation. Or, aujourd'hui encore, la majorité des humains ne digère pas le lait après le sevrage. Il a donc fallu qu'une mutation génétique se produise dans certaines régions du monde pour permettre la tolérance au lait. Cette mutation est liée à une enzyme, la lactase, qui coupe le lactose présent dans le lait et non tolérée par l'organisme adulte. Là où elle s'est produite, elle s'est transmise de génération en génération, donnant un avantage certain pour la survie à ceux qui la portaient. C'est dans le nord de l'Europe, où, dès cette époque, l'élevage bovin et la production laitière se développent grâce à l'existence de grands pâturages, que l'on trouve le plus de personnes porteuses de cette mutation. Des changements culturels, des modifications dans l'alimentation peuvent donc avoir un impact direct sur les fonctions biologiques même de l'homme. L'univers symbolique de ces communautés paysannes en pleine expansion semble régi par des divinités agricoles. Ainsi, cette statuette trouvée en Hongrie qui porte une faucille ou peut-être une crosse. Voici plus d'un millénaire que les paysans migrants ont quitté leur berceau du croissant fertile. Les uns sont venus par le sud et la Méditerranée, jalonnant leur parcours de poterie cardiale, les autres par l'Est et l'Europe centrale marquant leur progression de céramique rubanée. Tous finissent par buter sur une dernière frontière, l'océan Atlantique. Face à eux s'élèvent des alignements de mégalites. Ils sont dressés sur des centaines de kilomètres depuis les côtes du Portugal jusqu'à l'Écosse. Qui les a érigés ? Les occupants sont des lieux. D'anciennes populations de chasseurs-cueilleurs sédentarisés et installés depuis des millénaires sur ces côtes atlantiques. Selon de récents travaux archéologiques, ces blocs servaient à symboliser un seuil, voire une frontière, à affirmer une identité autochtone face à l'arrivée massive de populations étrangères. Dans le golfe du Morbihan, le niveau de la mer à l'époque était plus bas. Les mégalites sont aujourd'hui en partie immergés. Ils sont en parfait alignement avec ceux qui se dressent sur le continent ou sur les îles qui affleurent de nos jours, comme celle d'Erlanic. Sur le site de l'Ocmariaquer, face à la mer, se dressait un immense menhir mesurant presque 20 mètres de haut et pesant plus de 200 tonnes. Des hommes l'ont transporté jusqu'ici. Ils l'ont dressé il y a presque 7000 ans. À côté se trouve une immense tombe à couloir circulaire. C'est celle d'un personnage de haut rang. Serge Kassen, chercheur au CNRS, étudie les sites mégalithiques et leurs symboliques. Au fond de la tombe, une stèle, envahie de signes qui ressemblent à des crosses. C'est autour d'elle que l'ensemble du monument a été construit. Si je m'approche, voilà, la stèle n'a pas bougé et ils ont posé par-dessus les dalles qui sont gravées avec les gravures de haches, de crottes et le caprin que l'on distingue ici. Des hommes ont emporté l'autre partie de cette dalle de plusieurs dizaines de tonnes à 5 kilomètres de là, sur l'île de Gavrinis. La voici, servant de plafond à une autre tombe recouverte de terre. L'informatique permet de réunir les deux blocs au niveau de la cassure, le bouctin devient visible en totalité. D'autres gravures apparaissent. Au-dessus, un cachalot, comme une figure de la mer et de l'inconnu. Il domine une suite de symboles de la terre. D'abord un bœuf ou taureau, puis le bouctin, enfin tout en bas la hache et les crosses. bovin et cross représentent le monde traditionnel des autochtones, alors que le bouctin et la hache arrivés avec les agriculteurs sont les images de la rupture d'un équilibre ancestral. A l'intérieur de la tombe de Gabrénis, un entrelac de lignes envahit la pierre selon une logique spatiale et artistique commune aux cultures de la zone atlantique. Ces réseaux de lignes denses et courbes traduisent une conception du monde différente des représentations symboliques issues du Proche-Orient et adeptes de la ligne droite. Les spirales, les crosses, les figures géométriques, les formes serpentines se déploient. Les haches, objets sacrés, sont des offrandes faites aux ancêtres. Du nord de l'Angleterre au sud de la France, on retrouve ces haches polies. Certaines sont en jadéite, une roche extraite dans les Alpes. Elles sont disposées dans les tombes où plantées le tranchant tourné vers les cieux. A partir des côtes atlantiques, ces cultures mégalithiques vont se développer pendant près de 2000 ans sur une grande partie du continent et en Méditerranée. De l'autre côté de l'Europe, à Varna, en Bulgarie, sur les rives de la mer Noire, on a découvert des tombes. Le squelette d'un homme gille recouvert de parures en or. Premier métal travaillé, l'or a toujours fasciné par sa lumière, sa rareté. Ce dignitaire tient une hache. Elle fait office de sceptre. Cet accessoire marquant l'autorité indique une société hautement hiérarchisée. En Europe, un nouvel ordre politique s'est imposé. L'économie de production basée sur le stockage, le commerce et l'appropriation des richesses par une élite dirigeante entraîne l'apparition de sociétés inégalitaires. Dans la plaine alluviale du Danube en Roumanie, des monticules appelées telles résultent de l'empilement de villages accumulés au fil des siècles. Le préhistorien Sven Hansen de l'Institut archéologique allemand de Berlin a pu mettre en évidence la structure des villages grâce à des photos de relevés géomagnétiques. Le site ne s'étendait pas uniquement sur l'hôtel avec ses 25 maisons mais il se développait sur la terrasse. Peut-être s'étend-il jusqu'à la source qui a même été utilisée à l'âge du cuivre. Il est possible que le site ait été plus important que le tel lui-même et qu'il comportait plus d'une centaine de maisons. Ces photos et la reconstitution en trois dimensions d'autres villages soulignent l'importance de ces constructions qui pouvaient entourer un espace cérémoniel tout en servant de rempart contre les agressions de populations voisines. Vers moins 4 500 ans on estime entre 2 et 5 millions la population européenne. La maison mêle le domestique au cultuel. Ustensiles du quotidien les céramiques peuvent aussi devenir des objets rituels. En Europe balkanique et de l'Est très peuplée on assiste à une explosion des formes et des styles. La figuration humaine est de plus en plus présente. Des poteries anthropomorphes peuvent servir de récipients à semences comme gardiennes de la vie ou bien d'urnes funéraires comme mémoire des ancêtres. Le dessin construit un espace quadrillé. Les lignes encadrent signes et formes abstraites. Et des volutes apparaissent évoquant l'eau si nécessaire aux sociétés agraires. L'art à cette époque se complexifie. La manière dont chaque groupe humain cuit, modèle et décore l'argile annonce déjà les identités culturelles avenir. A présent, c'est en haut des montagnes, au plus près des cieux, que les hommes montent chercher des lieux sacrés. Dans les Alpes, en Autriche, en Italie, les sites sanctuaires se multiplient. Ou comme ici en France. Dans la vallée des merveilles, les paysans viennent en pèlerinage graver des dizaines de milliers de dessins sur les roches du mont Bégaud, leur montagne sacrée. L'équipe du laboratoire de préhistoire du Lazaret à Nice parvient à distinguer les signes, parfois très effacés, d'une culture religieuse et d'une cosmogonie. Et voilà les payades. Et vous voyez, la part, son manche est ici. Et comme l'autre, il a été aligné sur la fissure. L'ensemble de la gravure, l'ensemble de la figuration est bien orienté à ce ouest. D'est en ouest. C'est la trajectoire de l'astre solaire avec laquelle les agriculteurs ont rendez-vous à des dates précises. Entre moins 4000 et moins 2000, le soleil se levait dans la constellation du Taureau le jour du printemps. Quant à la position de l'amas d'étoiles des Pléiades, elle indique le début des moissons et le temps des labours. Ce personnage étend ses bras sur un axe nord-sud. Un poignard indique la direction du Soleil. Il porte la figure du Taureau, annonciateur de la fécondité de la Terre. Ce site serait un observatoire astronomique. Une fois leur culte rendu au dieu Soleil et au dieu Taureau, les hommes redescendent dans les vallées. La population augmentant, il faut occuper de nouveaux espaces. Les hommes bâtissent des villages tout au long des piémonts alpins. Ces villages lacustres sont installés sur des terres inondables. Ils sont adossés à un lac et entourés de palissades. parce que désormais il faut se protéger. Insécurité et violence font partie du quotidien. Une victime de cette violence a été retrouvée. Dans un glacier à la frontière entre Italie et Autriche à 3200 mètres d'altitude, on l'a nommé Ötzi. Il est mort il y a plus de 5000 ans. Il gisait, conservé dans la glace. Il est habillé, portant bonnet en peau d'ours, pagne en peau de chèvre et cap en herbe tressée. Il est armé d'un arc de flèches, d'une hachette et d'un poignard en silex. Ötzi a aussi une ceinture avec une poche cousue sur le devant. Elle contient des champignons aux propriétés antibiotiques cicatrisantes et vermifuges. Il a été attaqué et tué d'une pointe de flèche qui lui a transpercé l'homoplate. Des crânes portant des blessures ont été découverts dans plusieurs autres régions d'Europe. Celui-ci a reçu une flèche dans le front. Comme en témoignent plusieurs charniers récemment découverts, les guerres à cette époque se généralisent dans un système économique et politique où le pouvoir est désormais fondé sur l'accumulation des richesses. La hache, trouvée près du corps d'Otzi, elle est en cuivre. Le premier métal que les hommes commencent à travailler pour fabriquer des outils ou des armes. Otzi a vécu à une période de transition fondamentale dans l'histoire de l'humanité. L'homme passe de l'âge de la pierre à l'âge des métaux. Pendant plus de 2 millions d'années, nos ancêtres ont vécu avec des outils en pierre ou en os. La fusion des métaux va ouvrir une nouvelle ère. Bientôt, l'homme va quitter la préhistoire et entrer dans l'histoire. Commence alors une nouvelle aventure humaine. La suite de la journée archéologie ce soir à 20h40 avec la Pompéi du Moyen-Orient. Mais pour l'heure, le dessous des cartes se penche sur l'Afrique du Sud entre coupe du monde de foot et vieux démons de l'Apartheid.